Cela fait maintenant sept ans que le Festival international du film africain a fait ses débuts au Nigeria et s'est imposé comme le plus important festival dans le pays. C'est une occasion en or pour l'industrie cinématographique locale et la renaissance de la culture cinématographique au Nigeria. Le festival est une importante vitrine pour le cinéma. Il implique également plusieurs sessions de formation et de discussion autour de l'industrie cinématographique africaine. Des sessions comme celle-ci réunissent des experts qui forment de jeunes producteurs de télévision en herbe à la production télévisuelle. Nous essayons d'adopter une approche pragmatique qui vise à former soit des gens qui n'ont jamais écrit auparavant ou des gens qui ont écrit principalement pour le cinéma. Il y a quelques différences d'écriture pour la télévision. Nous essayons de les intégrer dans le style des scripteurs. Environ 160 longs et courts-métrages de différents genres, d'Afrique et d'ailleurs, sont projetés au Festival. Parmi les films présentés ici, The Lost Café, fruit d'une collaboration entre des cinéastes nigériens et norvégiens. Le film, avec une distribution mixte nigérienne et norvégienne, parle d'une jeune nigériane qui rêve d'étudier la réalisation de films en Norvège. Cela crée un problème dans sa relation avec Hakim, qui finit par accorder son soutien. Elle trouve cependant les réponses les plus inhabituelles à ces questions troublantes quelque part à Dramen, où elle rencontre le propriétaire étrange et à moitié aveugle d'un café pittoreste qui sert le meilleur café du monde. Je voulais simplement donner aux nigériens une autre idée de la cinématographie. Il ne s'agit pas toujours de faire une comédie. Il faut parfois faire travailler son cerveau avec le genre d'histoire qu'ils ont toujours désirée. C'est difficile de juger parce que j'ai vu différentes versions du scénario, le tournage et comment les choses ont changé sur le plateau. Mais dans l'ensemble, je suis contente du film et je suis heureuse que les gens semblent en profiter. C'est une belle aventure pour moi de faire partie d'un film de Nollywood comme ça et de venir ici. Je tiens donc à remercier le Nigeria pour l'hospitalité, pour le festival. Ça a été vraiment incroyable. Les ambassades de France et des Etats-Unis au Nigeria ont fait une apparition au festival avec une présentation de quatre films chacune. Les organisateurs disent que le festival annuel du film a été en mesure de créer un bassin de talents de qualité pour l'industrie cinématographique en Afrique. C'est le genre de choses dont nous avons toujours parlé. Nous avons besoin de ce type de partenariat pour un rayonnement international et pour que le reste du monde comprenne ce que fait le Nigeria. Il est nécessaire que le gouvernement signe davantage de traités, de traités culturels avec d'autres pays, afin qu'ils puissent accroître ce niveau de partenariat. L'industrie cinématographique nigérienne traverse une sorte de révolution. La qualité technique s'améliore rapidement grâce à des initiatives comme celle du festival, qui a continué à attirer les meilleurs cerveaux de l'industrie cinématographique à travers le monde pour partager leurs connaissances et leurs expériences dans le cadre d'événements comme celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !